Après avoir vu le hêtre et le chêne, voici deux nouveaux arbres, le châtaignier et le marronnier. Je suppose que vous comprenez pourquoi la vidéo va parler de ces deux arbres en même temps. Et avant de commencer, venons directement au fait. Le marron n'est pas comestible, la châtaigne, oui, les marrons qui sont vendus dans le commerce sont en fait des châtaignes. Bon, que dit le dico à propos de ces deux arbres ? Châtaignier, arbre des régions tempérées de l'hémisphère nord, à feuilles longues et dentelées, à fleurs, un chaton, dont les fruits, entourés d'une cupule épineuse, sont comestibles et dont le bois est utilisé pour les charpentes et les parquets. Marronnier, un grand arbre à feuilles composé palmé, dont une espèce, dit marronnier d'Inde, à fleurs blanches ou rouges, orne souvent les voies et les jardins publics. Deux, châtaignier d'une variété cultivée qui produit le marron. Comme on peut le comprendre avec ces définitions, c'est que le terme de marronnier désigne à la fois un arbre d'ornomentation et une variété cultivée de châtaignier. Commençons par apprendre à reconnaître un châtaignier, plus précisément le châtaignier commun, le plus présent, de son nom scientifique Castanea sativa. Il appartient à la division des angiospermes, classe des dicotylédones, ordre des phagales, famille des phagacées, au même titre que le chêne et le hêtre, qu'on a déjà vu, et du genre Castanea. Le châtaignier est un grand arbre qui peut atteindre les 30 mètres de haut et 4 mètres de diamètre. La cime est large et bien branchue. L'écorce est lisse et de couleur brun-vert, affissuré longitudinalement et de couleur brun. Les feuilles sont grandes, jusqu'à 30 cm, disposées en spirale, de formes linceolées et au bord denté. Le pétiole est court. Il fleurit en juin-juillet. Les fleurs mâles sont des longs chatons, jaunes à odeur apparemment désagréable. Les fleurs femelles sont moins nombreuses, plus globuleuses, souvent par 3. Il est autostérile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être fécondé, donc donner des fruits, seul. Il faut un autre châtaignier. Le fruit est la châtaigne, aussi appelée marron dans le langage courant. Il se trouve seul ou un nombre de 2 ou 3 dans une bogue, le nom donné à la coque épineuse qui enveloppe certains fruits. A maturité, la bogue s'ouvre en 4 valves. Le châtaignier est originaire du sud de l'Europe où il pousse naturellement. Il a été introduit par l'homme dans d'autres régions d'Europe, principalement pour leurs fruits, qui étaient au XIXe siècle un produit alimentaire de base. La vidéo te plaît, n'oublie pas de l'aimer et de t'abonner, tu peux aussi nous rejoindre sur Insta, TikTok et Discord. Bon, maintenant qu'en est-il du marronnier ? Plus précisément du marronnier d'Inde, de son nom scientifique Aesculus hippocastanum. Il appartient à la division des anges de sperme, classe des dicotylédones, ordre des sapendales, famille des hippocastanacées. Donc déjà, ce n'est pas le même ordre que le châtaignier. C'est aussi un grand arbre qui peut atteindre les 30 mètres de haut avec une cime arrondie et large. L'écorce est lisse et brune et peut se fissurer en longueur avec l'âge, voire même former des petites plaques. Les feuilles sont palmées, composées de plusieurs folioles 5 à 7. Et encore, les folioles peuvent atteindre les 30 centimètres. Chaque foliole est plus large vers le sommet. Les fleurs, de 2 centimètres environ, sont rassemblées à une sorte de pyramide. Elles sont blanches à rose avec des taches rouges. Elles florissent en avril-mai. Le fruit est appelé marron ou marron d'Inde. Il est compris seul dans une bogue épineuse. Il n'est pas comestible. Le marronnier est originaire des Balkans. Il est présent principalement dans les villes, les rues, les parcs, comme arbres d'ornementation. Pour finir, voyons comment fait la différence entre les deux arbres et les deux fruits. L'allure de l'arbre est à peu près identique. La grande différence se fait au niveau des feuilles. L'uncéolé est denté pour le châtaignier, palmé constitué de 5 à 7 folioles pour les marronniers. Les fleurs sont aussi bien différentes. La bogue, l'enveloppe protectrice, diffère aussi. Celui du marronnier possède moins d'épines, beaucoup moins. Enfin, la châtaigne et le marron se ressemblent beaucoup. Toutefois, le premier a un aspect plus triangulaire avec un côté aplati. Le second est plus arrondi. Le premier possède une petite tige, le second une grande tache blanche. Pour finir, une différence géographique et les deux arbres poussent très bien en France. Mais le marronnier est plutôt présent dans les villes comme arbre ornemental et le châtaignier plutôt en campagne. A retenir, le châtaignier est un arbre de la même famille que le chêne et le hêtre, aux feuilles lancées au lait et dentées, aux fleurs en chaton et aux fruits présents dans une bogue épineuse, fruit nommé châtaigne, mais aussi marron dans le commerce qui est comestible. Le marronnier d'Inde n'est pas issu de la même famille, les feuilles sont palmées, composées de plusieurs folioles, le fruit est aussi présent dans une bogue épineuse, il est appelé marron, il n'est pas comestible. Le marronnier est surtout présent en ville comme arbre ornemental. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, surtout abonne-toi à mercredi prochain, nous verrons les passereaux.